Dossier rétrospectif de l'année 2017, ce soir, la rédaction de Telecad vous propose le bilan dans le domaine de l'espoir avec Akkad Nubatiophie. L'année 2017 est marquée sur le plan sportif au pays de Toumaï par la renaissance du basketball. Cette réapparition du joueur tchadien de la balle au panier sur la scène internationale est à mettre à l'actif du bureau exécutif de la Fédération Nationale, mise sur pied à l'issue de l'Assemblée Générale Élective du 5 novembre 2016. L'équipe dirigée par Bani Gatangoulou s'est investie à redynamiser certaines ligues, puis engager les SAO dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. En dépit des difficultés de tous ordres, les SAO ont pu tirer leur épingle de jeu. Les basketeurs tchadiens passent de la 37e place à la 18e place du Conti. Le vrai secret, on a un bureau directeur très soudé, très fort et qui est riche aussi en ressources humaines. On a fait très bonne figure, on a terminé deuxième avec, en termes de statistiques, je pense qu'on était la deuxième meilleure équipe, toutes zones confondues. On représente le Tchad, c'est vraiment par une fierté nationale, donc au-dessus de tout, c'est qu'on change l'image du Tchad, même grâce au sport. Juste avec le basket, si on arrive à avoir une image de Tchad conquérant, c'est tout ce que nous, on souhaite. Mais pour cela, il faut que l'État nous accompagne. Ça, c'est indéniable. 2017 est aussi l'année des boulistes tchadiens, car l'équipe de Bachar Ibrahim, qui a pris part en août dernier à la 7e édition du championnat d'Afrique de Pétang, a su tenir la dragée haute face à ses adversaires. Les SAO version Pétang se sont qualifiés pour la seconde fois en phase finale de la Coupe du Monde, après celle de 2013 de Marseille en France. Tous les week-ends, on se prépare sérieusement, comme vous avez vu. On est en train de se préparer pour la Coupe du Monde en juin au Canada. On est en train de se préparer pour aller défendre la couleur du Tchad. L'État nous aide pour se mieux préparer et aller faire de bons résultats. Le volleyball est également l'une des disciplines sportives qui a marqué l'année 2017 au pays de Toumaï. L'équipe nationale, composée à 90% des joueurs de la Ligue d'India-Ména, a fait une assez bonne prestation en terre égyptienne en octobre dernier. Au Caire, les SAO se sont classés 11e sur les 15 meilleures nations africaines. L'équipe qui est partie sur le Caire pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations est revenue. Je n'arrive pas à payer les frais d'émission de ces jeunes, à qui j'ai menti. Jusqu'à là, nous ne voyons pas le bout du tunnel et Dieu sait quand est-ce que cette situation juste administrative pourrait être décantée. Nous, au niveau du volleyball, nous avons fait déjà notre plan quadriennal qu'on a déposé au niveau du département de tutelle. La lutte fait partie des deux disciplines sportives de combat qui se sont illustrées cette année au jeu de la francophonie d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, les filles ont glané deux médailles d'argent. Vraiment, on a le potentiel. On a des jeunes très compétents, très compétitifs. Nous demandons vraiment à l'État, qui a déjà pris la bonne décision de mettre à la disposition du sport tchadien une institution financière pour l'appuyer, d'éveiller à ce que cet appui soit effectif. Autre sport de combat, c'est le taekwondo avec la ligue de la commune de Djamena. Cette ligue a été très active cette année en organisant des sessions de renforcement des capacités des cadres techniques des clubs et des arbitres sur les nouvelles techniques d'arbitrage et de combat, mais aussi et surtout des challenges. En 2017, la fédération avait organisé le championnat national, d'où la ligue de Djamena avait cartonné. Je lance un appel à l'ONAGES de penser à nous pour cette année, l'année à venir 2018. 2017 est l'année la plus sombre de l'histoire du ballon rond au Tchad. Malgré la volonté de la FIFA d'aider la fédération tchadienne de sortir de l'ornière, les calculs d'intérêts et les querelles intestines ont fini par clouer le football tchadien. Conséquence, non-respect du cahier de charge de la ligue nationale de football avec la participation de 12 clubs, dont 6 de la capitale, au lieu de 10. Sur le plan administratif, l'on note la mise en place d'une nouvelle structure de gestion des sports et de la jeunesse. L'Office national de la jeunesse et des sports, ONAGES, issu de la fusion du FNDES-Fournage, éprouve d'énormes difficultés à jouer véritablement son rôle. Nous avons un plan d'action, un projet plutôt, un budget aussi projet, qu'on va essayer de le soumettre au conseil d'administration qui va prendre ses responsabilités et nous orienter dans le bon sens. Et donc tout fait, tout concourt à ce qu'il faut qu'on mette en oeuvre le programme politique du président de la République. Qui dans le cadre de la jeunesse n'en est pas la dernière. Il faut noter également l'élection du nouveau président du comité olympique sportif tchadien, COS, en la personne de maître Abakar Djarma, qui a pris service en novembre dernier. Compte avec son équipe, donnez du souffle nouveau au e-sport tchadien. Madame la monsieur, je suis donc que c'est referme cette édition. Merci pour votre fidélité. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada